Les gendarmes sont allés dans une maison située dans les Vosges. Tout partait un signalement a mis il y a quelques semaines. Des personnes denonçant aux autorites un cas de négligence infantile. Rendu sur place, les gendarmes constatent une situation inaimable, rapporte Le Quotidien. L'enfant vit dans des ditraïtas, et au milieu des excrements. On se serait cru dans un bidon vilain Inde, rapporte une source au journal. L'habitation abrite ses parents ainsi que L'un de ses frères. Le petit garcon est tellement faible qu'il ne parvient pas à s'asseoir ni à tenir sa tête. Signe des « une de nutrition sauveur », son corps a développé du duvet. Dans le monde médical, on considère que ce fait modulé est l'ultime moyen de défense du corps humain contre le froid, précise le journal. Compte tenu de son état de « senti », il a été immédiatement hospitalisé. Une information judiciaire a été ouverte. Après une mise en examen, les parents ont une place sous contrôle judiciaire. À sa sortie de L'hôpital, leur enfant trouvera une place dans un établissement spécialiste. Les parents mis en examen L'enfant a immédiatement été hospitalisé et sera prochainement placé dans un établissement spécialiste. Les parents ont été mis en examen pour des faits de privation des « aliments » ou de « soins » au point de compromettre la « senti » de L'enfant, ce qui pourrait leur valoir 7 ans de prison, assure le quotidien. Ils ont été mis en place sous contrôle judiciaire et doivent pointer tous les jours au commissariat. Accueil actualité en direct à deux ans et demi, ils ne pèsent que 5 kilos et vieillent au milieu de Detroit sans France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !